Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter quelques-unes des parachains les plus intéressantes et les plus prometteuses de l'écosystème Polkadot. Tous ces projets risquent de faire couler beaucoup d'encre dans les mois à venir et nous allons vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Comme vous le savez, le projet Polkadot, qui est l'un des plus sérieux du secteur crypto, est plus qu'une simple blockchain. C'est un réseau de chaînes interconnectées appelé parachain, terme qu'on pourrait traduire en français par « chaînes parallèles ». Ce modèle distribué confère plusieurs avantages à Polkadot. Ses fonctions fondamentales, comme le staking, la gouvernance et la sécurité, sont gérées par la blockchain centrale appelée « chaîne relais ». Cela laisse les mains libres à chaque parachain qui a la possibilité de s'adapter en profondeur à ses cas d'usage spécifiques et qui par conséquent est bien plus modulaire que des « layer 1 » classiques. Les chaînes parallèles profitent d'autre part d'un niveau d'intégration inaccessible à des blockchains isolés standards qui sont forcés pour interagir, d'avoir recours à des bridges coûteux, lents et souvent vulnérables aux attaques. Le langage X et M permet aux parachains Polkadot de communiquer entre elles et d'intégrer leurs services les uns dans les autres de manière fluide. Enfin, la nouvelle architecture de Polkadot 2.0, en cours d'implémentation, ouvre de nouvelles possibilités, non seulement pour les parachains, mais aussi au-delà. Cette série d'innovations récentes est en passe de transformer Polkadot, d'un réseau de blockchain interconnectés à un véritable superordinateur décentralisé dont les parachains pourront utiliser la puissance de calcul à leur guise. Nous reviendrons sur cette métamorphose et ses implications en fin de vidéo. En tant qu'ambassadeur de l'écosystème Polkadot, nous sommes ravis de pouvoir vous présenter aujourd'hui les parachains les plus prometteuses et innovantes. Ce partage d'informations est rendu possible grâce au soutien de Polkadot, que l'on remercie chaleureusement. Commençons sans plus attendre par l'une des parachains les plus en vue de l'écosystème Polkadot, la plateforme de contrat intelligent Moonbeam Network. La première mise aux enchères d'emplacement parachain sur Polkadot a été le théâtre d'une course effrénée entre deux projets, Moonbeam et Akala. Ce dernier a finalement réussi à ravir le titre de premier projet à gagner un emplacement parachain en dépassant Moonbeam sur la ligne d'arrivée. Le dénouement de cette course a en fait été une réussite pour l'écosystème dans son ensemble, puisque les utilisateurs de Polkadot ont bloqué plus de 68 millions de DOT pour voter en faveur d'Akala et de Moonbeam. Pourquoi la parachain Moonbeam Network, aussi surnommée le couteau suisse des plateformes de contrats intelligents, a-t-elle suscité un tel enthousiasme chez les détenteurs de DOT ? Moonbeam est une plateforme de smart contract EVM qui propose des solutions de compatibilité avec les applications décentralisées d'autres blockchains, notamment celles de Ethereum. Concrètement, elle permet aux développeurs de déployer directement sur Polkadot des DAP et des contrats intelligents codés en Solidity, le langage de programmation de la blockchain de Vitalik Buterin. Soit dit en passant, la création de ce langage a été proposée en 2014 par le docteur Gavin Wood, qui contribuait alors à Ethereum et qui allait fonder Polkadot quelques années plus tard. Grâce à Moonbeam Network, il devient extrêmement facile de faire croître l'écosystème Polkadot, qui peut tirer profit des avancées des développeurs sur Ethereum tout en capitalisant sur ses propres avantages de sécurité, d'intégration entre chaînes, de gouvernance et de scalabilité. Moonbeam affranchit ainsi les développeurs du secteur crypto d'une barrière majeure à l'innovation, nommément la nécessité de retravailler, réécrire et reconfigurer toutes les applications qu'il souhaite intégrer à un nouvel écosystème. Elle permet aussi aux usagers des applications Web3 d'utiliser les mêmes outils et les mêmes comptes à travers différentes blockchains. Ceux-ci peuvent par exemple utiliser leur wallet Metamask pour se connecter au réseau Moonbeam et utiliser Etherscan pour parcourir ces blocs. La parachaine met ainsi en place un cercle vertueux qui attire de nouveaux usagers. En utilisant les DAP à leur disposition, ceci accroisse le rayonnement de Polkadot qui, à son tour, séduit de nouveaux développeurs. Au-delà même de l'écosystème Polkadot, Moonbeam est une parachaine qui sert le secteur crypto au sens large. Elle rapproche différents projets, qui sont peut-être en compétition sur le plan économique, mais qui, sur le plan philosophique, partagent l'idéal commun d'un Internet décentralisé. Le nombre d'adresses uniques sur la parachaine Moonbeam continue d'augmenter progressivement et s'élève à plus de 20 millions au début de ce mois de mai 2024. Le nombre de transactions journalières est aussi en augmentation depuis le début de l'année, avec un record de 183 000 transactions le 14 avril 2024, qui se rapproche du point culminant des 200 000 transactions atteintes en août 2022. Au début de l'année 2024, plus de 250 000 adresses de contrats intelligents avaient été déployées par plus de 5 000 développeurs. Plus d'un tiers des jetons de Moonbeam, GLMR, prononcés Glimmer, sont actuellement stiqués et le réseau développe et diversifie ses activités en proposant notamment des NFT compatibles à travers divers projets blockchain. Cependant, la capitalisation boursière totale de Moonbeam reste en berne, et malgré une embellie cette année, elle est encore loin du niveau qu'elle avait atteint en 2022. Il est néanmoins indéniable que le projet accomplisse son objectif avec brio. Au début de l'année 2024, Moonbeam était connecté à 19 autres parachains Polkadot, ainsi qu'à 16 blockchains extérieurs, parmi lesquels Ethereum et Cosmos. Moonbeam Network contribue à l'émergence d'un futur multichain sur Polkadot et au-delà. Le protocole Hydration, anciennement connu sous le nom de HydraDX, fait partie des fers de lance du domaine de la DeFi. C'est un échange décentralisé qui a pour objectif de décupler la liquidité disponible dans l'écosystème Polkadot grâce à un ingénieux système baptisé Omnipool. Le fonctionnement des poules de liquidité Hydration diffère du fonctionnement traditionnel des échanges décentralisés, comme Uniswap ou Pernkxswap par exemple. Nous avons été habitués à un modèle dans lequel deux jetons, par exemple DOT et USDT, sont associés dans une poule de liquidité. La proportion de ces tokens dans la poule détermine le prix de chacun d'entre eux. Ce modèle de Market Maker Automatique, appelé XYK, a fait ses preuves et est à l'origine du succès que la DeFi a connu au cours des années passées. Il comporte néanmoins un inconvénient majeur, la liquidité de l'échange décentralisé est fragmentée entre différentes paires de jetons et donc entre différentes poules. Si la liquidité d'une poule donnée baisse trop, le slippage augmente et fait par conséquent perdre de la valeur aux utilisateurs qui achètent les jetons qui y sont contenus. Hydration résout ce problème en décloisonnant sa liquidité. Tous les jetons sont placés dans une poule unique, appelée Omnipool. La liquidité de celle-ci est beaucoup plus profonde et donc beaucoup moins impactée par les incartades du marché. Au lieu de créer une poule dédiée pour chaque paire de tokens, le protocole Hydration associe chaque jeton au token LNRA qui sert d'intermédiaire. Des jetons LNRA sont créés à chaque fois qu'un utilisateur ajoute de la liquidité à la Omnipool et détruit à chaque fois qu'on en retire. LNRA est donc adossé aux actifs qui le collatéralisent, ce qui lui permet d'absorber les impacts dus aux fluctuations du marché. Ce système permet d'échanger de manière efficiente des jetons volatiles qui auraient été peu liquides avec un modèle d'échange décentralisé standard. De plus, la Omnipool facilite la tâche de ceux qui souhaitent contribuer de la liquidité au protocole en échange de récompenses. Au lieu de déposer une paire, il suffit de déposer un seul jeton. Cette facilité accrue se traduit en une liquidité disponible d'autant plus étendue. C'est une caractéristique particulièrement utile pour les autres projets cryptos qui souhaitent rendre leurs tokens disponibles aux investisseurs privés. Avec la Omnipool, ils peuvent simplement investir leurs jetons au lieu d'être obligés d'en acheter un second pour disposer d'une paire à soumettre au protocole. Pour prendre un exemple concret, le protocole Centrifuge, sur lequel nous reviendrons dans un instant, vient de déposer une quantité de jetons CFG ayant une valeur de 600 000 $ sur hydration. Avec une poule XYK normale, Centrifuge aurait aussi dû envoyer un jeton différent, probablement DOT, ce qui aurait représenté un sérieux coût pour eux. La Omnipool est donc une innovation importante qui encourage la liquidité de deux manières. D'une part, en permettant d'avoir de nombreux jetons différents dans une même poule, ce qui permet de décloisonner la liquidité du protocole DeFi en question, et d'autre part, en permettant aux autres projets cryptos de rendre leurs jetons disponibles sur hydration de manière simplifiée et à moindre coût. Si le protocole Hydration brille par son approche nouvelle du market making, il offre aussi à ses utilisateurs d'autres fonctionnalités novatrices pour les moins intéressantes. L'application permet ainsi à ses utilisateurs d'investir par palier régulier dans un jeton pour optimiser leur prise de position et leurs frais, suivant une stratégie DCA, Dollar Cost Averaging. Elle est aussi compatible avec la machine virtuelle Ethereum, et donc interopérable avec d'autres chaînes smart contracts au-delà de la blockchain Polkadot. La plateforme DeFi Hydration offre aussi un système d'affiliation et de récompense généreux, notamment en offrant des NFT aux utilisateurs qui participent aux Hydrated Farms, en mettant à disposition du protocole des jetons spécifiques sur une période donnée. D'autre part, l'application offre des solutions tournées vers les entreprises et les clients institutionnels, avec leur gestion de trésorerie et leur plateforme de trading OTC pour les échanges de gré à gré. La sécurité du protocole est renforcée par la mise en place d'un programme de Bug Bounty, qui récompense généreusement ceux qui trouvent des failles dans le protocole. Le 10 juin dernier, une campagne de liquidité injectant 10 millions de dollars dans le protocole a été lancée. Le projet prévoit aussi de lancer un marché monétaire cet été, qui permettra aux utilisateurs de Hydration de prêter et d'emprunter. Enfin, la plateforme prévoit de lancer sa stablecoin, nommée Holler, qui pourra générer des revenus sur le protocole. Sa sortie aura lieu dans les prochaines semaines. Hydration est une application innovante et en développement continu. Il n'est donc pas surprenant qu'elle ait la croissance la plus rapide des protocoles de liquidité sur Polkadot. Il se trouve que l'effervescence autour de Hydration et l'enthousiasme qu'elle suscite ne s'explique pas seulement par les innovations qu'elle apporte. Nous avons gardé le meilleur pour la fin. La plateforme DeFi Hydration est l'un des protocoles qui a le plus à gagner avec la mise à jour de Polkadot actuellement en cours. Comme vous le savez sans doute déjà, Polkadot 2.0 consiste à faire passer le projet fondé par Gavin Wood d'une vision basée sur les chaînes à une vision basée sur les cœurs, la puissance de calcul. Nous reviendrons sur cette métamorphose en fin de vidéo. La nouvelle mouture de Polkadot va permettre à Hydration d'utiliser et de louer plusieurs cœurs sur Polkadot et donc de bénéficier d'une puissance de calcul inédite pour un échange décentralisé. La rapidité et la force de frappe ainsi conférée au protocole ont le potentiel de permettre des nouveaux usages n'existant tout simplement pas dans l'écosystème crypto d'aujourd'hui, comme le trading haute fréquence. D'autre part, la mise à jour de Polkadot va faire bénéficier Hydration d'une intégration accrue et fluide avec les parachains et applications Polkadot, au-delà de sa compatibilité préexistante avec la machine virtuelle Ethereum. Après ces explications, il devrait être clair que les innovations du protocole DeFi Hydration, ainsi que la puissance qui lui sera conférée par Polkadot 2.0, en font un projet à surveiller de près. Le protocole que nous allons vous présenter maintenant, centrifuge, est positionné sur une niche différente de l'écosystème crypto, celle des RWA, Real World Assets ou Actifs du Monde Réel. Les projets de ce secteur, qui a le vent en poupe dans le bull market en cours, visent à tokeniser des actifs de la finance traditionnelle. Il crée des ponts entre cette dernière et l'écosystème crypto. Cette niche fait parler d'elle parce qu'elle a manifestement attiré l'attention d'acteurs majeurs du monde financier, tels que les gestionnaires de fonds BlackRock, Vanguard et Bank of America. BlackRock a investi dans plusieurs projets du secteur des RWA, parmi lesquels centrifuge. Le CEO Larry Fink a annoncé il y a quelques mois sur CNBC qu'il voyait l'ETF Bitcoin comme une étape vers la tokenisation qui permettra l'émergence de marchés de nouvelles générations. Le protocole centrifuge a gagné son premier emplacement par Hachain lors de la huitième mise aux enchères organisée par Polkadot. Le renouvellement de cet emplacement en octobre dernier pour 21 mois de plus témoigne de l'intérêt que les utilisateurs ont pour cette application. La plateforme centrifuge permet à ses utilisateurs de tokeniser des biens et d'investir dans un portefeuille varié d'actifs du monde réel, titres, immobilier, bons du trésor ou encore crédits carbone, entre autres choses. Le marché de la tokenisation concurrence le marché traditionnel de la titrisation, lent, coûteux, opaque, peu liquide et inaccessible aux petits porteurs. Centrifuge permet de remplacer les intermédiaires fonciers rapaces par une blockchain et des contrats intelligents. Le potentiel du marché des RWA est énorme. En permettant aux petites et moyennes entreprises de tokeniser leur activité pour lever des fonds, comme le font les multinationales aujourd'hui, il est en passe de donner une impulsion à l'économie mondiale. Une enquête de la firme de consulting BCG prédit l'émergence d'un marché d'actifs tokenisés de 16 trillions de dollars d'ici à 2030, tandis que deux autres études, respectivement de Northern Trust et de HSBC, prévoient une tokenisation de 5 à 10 % des actifs mondiaux, qui représente plus de 50 trillions de valeurs. Pour rappel, en juin 2024, la capitalisation boursière totale de Bitcoin n'est que de 1,33 trillions de dollars. On parle donc d'une croissance potentielle d'une ampleur difficile à imaginer et qui explique l'appétit des gestionnaires de fonds pour ce secteur. Les RWA, au-delà des avantages pour les emprunteurs, ont aussi des avantages pour les investisseurs crypto, qui peuvent diversifier leurs avoirs, au-delà d'un marché volatile et fortement corrélé. Centrifuge est l'un des protocoles les mieux positionnés pour tirer parti de ce marché. Il a été l'un des premiers projets à construire sur cette niche dès 2017. À l'époque, il s'appelait Tin Lake et était basé sur Ethereum. Depuis qu'il a obtenu un emplacement parachain sur Polkadot en 2022, il profite du modèle de sécurité partagé, ainsi que de l'interopérabilité des différentes parachains. Leur modularité offerte aux chaînes Polkadot permet d'autre part à Centrifuge de s'adapter en profondeur pour accomplir au mieux sa mission de tokenisation. Celle-ci consiste à représenter des actifs du monde réel sous forme de NFT collectés dans des pools dont les utilisateurs achètent et vendent les parts. Ces pools centrifugent son mis à jour de manière continue et automatique, afin de toujours contenir des NFT représentant des actifs générant des revenus. À chaque pool correspond une entité légale, un SPV ou véhicule à objectif spécial. Ce mécanisme juridique est le pendant de celui utilisé pour la titrisation dans la finance traditionnelle et permet de protéger les investisseurs légalement. Les investisseurs dans les pools centrifuges peuvent choisir leur profil de risque et de revenu en choisissant entre plusieurs modèles de répartition des gains et des pertes. Ces tranches, nommées junior, mezzanine et senior, permettent de satisfaire une clientèle ayant un appétit divers pour le risque. La gouvernance du protocole est pilotée par les détenteurs de jetons CFG à travers le DAO centrifuge. Le protocole est encore plus prometteur lorsqu'on le regarde dans le contexte plus large de l'écosystème Polkadot. Les RWA sont enthousiasmants du point de vue de la finance traditionnelle, car ils vont permettre de générer de nouvelles possibilités de financement et de revenus, comme nous venons de l'expliquer. Mais du point de vue du secteur crypto, ils sont peut-être encore plus intéressants, car ils permettent enfin au protocole de facilement diversifier leur trésorerie au-delà du secteur crypto lui-même. Les projets capables de stocker une partie de leur trésorerie dans des actifs tokenisés du monde réel auront un avantage conséquent de résilience par rapport à leurs compétiteurs. Lors de la prochaine contraction épisodique du secteur crypto, qui ne manquera pas de se produire, ces protocoles diversifiés pourront se prémunir du crash au lieu d'être emportés par un effet boule de neige. Les RWA ont donc le potentiel d'inoculer la DeFi contre les contagions, comme ce qu'elle a connu il y a deux ans lors du crash de Luna, et qui a entraîné d'autres entreprises comme DCG et FTX dans sa chute. Centrifuge est conscient de ce cas d'usage et c'est pourquoi ils ont lancé Centrifuge Prime, un produit spécifiquement dédié au protocole crypto, aux fondations et au DAO. Il a pour but de faciliter le travail légal et technique des entités qui souhaitent acquérir un portefeuille d'actifs tokenisés. Centrifuge Prime est déjà utilisé par la plateforme de prêts décentralisés Aave. Vous l'avez compris, Centrifuge est l'un des projets les plus innovants de l'écosystème crypto en général. Il bénéficie grandement de son statut de parachain et permet à Polkadot d'être à l'avant-garde de la révolution de la tokenisation des actifs du monde réel. Moonbeam, Hydration et Centrifuge sont des parachains plus enthousiasmantes les unes que les autres. Elles ne sont néanmoins que l'un des aspects de la nouvelle mouture de Polkadot appelée Polkadot 2.0. Cette nouvelle version apporte avec elle un changement conceptuel du fonctionnement de Polkadot. Ce projet, conçu initialement comme un réseau de parachains interconnectés, est en train de muer en un super ordinateur global décentralisé, pour reprendre les mots du Dr Gavin Wood, cofondateur de Polkadot. Les ressources de cet ordinateur ont été jusqu'à maintenant rigidement attribuées au parachain, ayant gagné un emplacement lors des mises aux enchères Polkadot. Un emplacement donnait le droit à une parachain d'utiliser un cœur unique. Cela change avec Polkadot 2.0, qui offre beaucoup plus de flexibilité quant à l'utilisation des ressources informatiques de la blockchain. Il sera dorénavant possible d'héberger plusieurs parachains sur un même cœur, et même de dédier momentanément des ressources accrues à une parachain, en mobilisant plusieurs cœurs. Cela est rendu possible par l'innovation du temps-cœur flexible que nous avons présenté dans d'autres vidéos de la chaîne dédiée à Polkadot. Selon les dires de Gavin Wood, Polkadot 2.0 permettra aussi de dédier les ressources d'un cœur entier à l'exécution d'un contrat intelligent. Les avantages de modularité de Polkadot s'étendent donc au-delà des parachains qu'ils caractérisent, et le protocole sera bientôt en mesure de faire fonctionner des smart contracts super puissants. Ceux-ci ouvriront la voie à de nouveaux cas d'usage intéressants pour le secteur crypto et le Web3, comme le trading à haute fréquence que nous avons mentionné dans le cas d'hydration. La blockchain à poids rouge et son écosystème en expansion constante n'ont décidément pas fini de faire parler d'eux. En innovant sur tous les fronts, elle continue de prendre des parts de marché au secteur de la finance et de l'informatique traditionnelle. Nous avons tous intérêt à espérer le succès de Polkadot, qui vise à remplacer un système oligarchique, opaque, vulnérable, centralisé et peu respectueux de la vie privée de ses utilisateurs. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous désirez en apprendre plus au sujet de l'écosystème Polkadot, nous vous invitons à consulter les autres vidéos de la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt sur MoneyRadar.